Mesdames et messieurs, bienvenue en direct sur Congo Live Television. Nous sommes le jeudi 26 janvier 2023. Ce matin, nous recevons l'activiste du mouvement citoyen, l'autre chaire de C'Afrique, monsieur Mouinouka. Espoir, bonjour et bonne arrivée. Bonjour à monsieur le journaliste, bonjour à nos téléspectateurs, bonjour à tous nos concitoyens, nos compatriotes partout où ils se retrouvent. Les combats ont repris hier mercredi 25 janvier dans la matinée entre les FARDC et les M23. D'une part est entre les M23 et les Maïmaï, d'autre part. Ils se passent sur les deux lignes de front dans le territoire de Massissi et retour au nord Kivu. D'intenses combats se sont déroulés dans la matinée dans la région de Kichanga, à des kilomètres de la cité précisément à Rugarama. Les rebelles du M23 ont tenté de reprendre la cité de Kichanga, une agglomération de Massissi à plus ou moins 80 kilomètres à l'ouest de Goma. Ça y parvenait. Ils ont rencontré une résistance des forces armées de la RDC en forme de sources locales. Mais ils sont quand même parvenus à occuper la route Kichanga-Goma à partir de Rugarama, à des kilomètres de Kichanga. Ils sont aussi positionnés à Ruchebeshe, à Ruchebeshe-Vuala, à 14 kilomètres sur la route Massissi-Kichanga. La situation est restée tendue toute la journée d'hier mercredi et plusieurs sources ont annoncé la suspension du trafic sur l'accès Massissi-Kichanga depuis le matin. En outre, après avoir coupé le trafic hier maté à Ruchebeshe, les affrontements se sont dirigés vers Monastère, Kabale-Kachan, Burungu, Tebero, vers les concessions des fermiers. Une grande partie de la population est toujours cantonnée devant la base de la Monusco, tandis que d'autres sont partis depuis le mardi 24 janvier vers Moisson et ailleurs. C'est quoi Kichanga, cette cité qui semble être emblématique et stratégique, la cité que les M23 tiennent à tout prix récupérée ? S'il faut préciser, Kichanga, c'est une région où se déroulent en tout cas ces affrontements et l'une des zones importantes du territoire de Massissi. Non seulement Kichanga, si le quartier général du Congrès national pour la défense du peuple, CNDP, du chef rebelle, voilà Laurent Kounda, mais aussi c'est un grand centre des échanges socio-économiques entre plusieurs entités, alors qu'elle relit l'accès Goma, Massissi et Walikale. En plus, la ville de Goma est désormais coupée de la partie Grand Nord, car cette route de Massissi restait la seule voie d'approvisionnement entre Goma, Roturu, Boutembo et Beni. Plusieurs véhicules de voyageurs ont été obligés d'opérer un demi-tour hier mercredi, des parts et d'autres. Cette situation inquiète beaucoup la population du Nord Kivu, qui risque d'être asphyxiée, d'après le gouverneur du Nord Kivu. Mais, il faut préciser sur l'axe Buito-Rochuru du côté de Buito, les autorités locales affirment que les rebelles occupent depuis mercredi, dans la matinée, l'entité des bambous, alors que la veille, ces derniers étaient déjà repoussés par les FRDC et les Maïmaï. D'après la société civile locale, certaines personnes infiltrées ont été interpellées par les forces d'autodéfense. Ces personnes auront été en possession des armes dans une maison d'habitation dans la cité de Kichanga. On essaie un peu de résumer la situation d'hier, mais il faut préciser que ce matin, jeudi, nous avons appris en tout cas la reprise des affrontements, qui se déroule à 2 km de Kichanga. Comme je vous ai dit, Kichanga reste une cité très stratégique et les rebelles tentent depuis une semaine de récupérer cette cité. Mais envers, ces rebelles font face à la pression des groupes d'autodéfense, ainsi qu'aux forces armées de la République démocratique du Congo, qui ne veulent rien lâcher. Alors, Mwenuka, comment vous analysez cela ? Vous avez suivi ce qui se passe. En fait, nous suivons la situation de Kichanga de près et de loin, puisque Kichanga reste une cité stratégique et aussi très importante. Tirelli, d'abord trois territoires, si on peut dire ainsi. D'abord quatre, qui relient le territoire de Massissi, le territoire de Walikale, le territoire de Ruchuru et le Grand Nord en général. Vous voyez, puisque grâce à Kichanga, les gens voyageaient encore pour atteindre Beni, pour atteindre Butembo, même Loubero. C'est une partie de Massissi qui fait les milliers de toutes ces parties-là que je venais de citer. Sérieusement, il y a eu d'intenses enfrontements, des combats sérieux, entre ces terroristes 1-23, RDF, notre phare de ces forces loyalistes, y compris aussi les Basalendos, comme ça qu'on les appelle. Alors, puisqu'il y a ceux-là qui ne savent pas, mais M. Musalendos est celui-là qui accepte de mourir, de verser son sang pour son pays. Et c'est qu'un compatriote, un combattant, un vrai citoyen. Qui nous disait comme quoi Bambou passerait déjà sous contrôle de nos forces loyalistes. Mais chose grave, nous avons encore entendu que les terroristes, ils ont encore repoussé, ils ont encore récupéré Bambou. Chose qui nous a poussé un peu de colère, nous étions en colère. Mais nous nous sommes rendus compte que, oui, la guerre c'est la guerre, et la guerre a beaucoup, beaucoup de stratégies. Mais nous avons confiance en notre phare de ces, et nous sommes sûrs certains que ces terroristes ne vont pas récupérer la cité de Kichanga. Nous savons qu'il y a quelques parties déjà de Kichanga qui sont déjà passées sous contrôle de ces terroristes. Mais nous savons qu'on va les déloger à tout prix, puisque tous nous sommes mobilisés. C'est pourquoi vous avez vu, nous on avait une manifestation aujourd'hui, une journée ville morte. Oui, on va y revenir. Mais nous nous sommes dit annulés, puisque ces terroristes tentent à tout prix d'atteindre même la ville de Goma. Puisqu'ils veulent montrer aux gouvernements congolais qu'ils sont des hommes, qu'ils peuvent faire des choses, quoi que le gouvernement s'oppose à ce qu'ils veulent. Mais nous on appelle toujours à la population de Kichanga, les jeunes de Kichanga, de se mobiliser, de rester debout, de ne pas céder aux caprices de ces terroristes. Kichanga, c'est une terre de leurs enceintes et ils sont obligés de protéger la terre de leurs enceintes. S'ils laissent ça à ces 1.23, c'est qu'ils sont en train de vendre la terre de nos enceintes. Ils doivent rester debout, restons inébranables, ne cédons pas, quoi qu'ils fassent tout. Mais nous devons rester dans nos milliers, nous devons nous prendre en charge. C'est l'unique solution qui nous reste. Nous devons tous nous mobiliser et nous unir pour barrer route à ces terroristes, monsieur le journaliste. Alors, il faut quoi ? On va se signer comment ? Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le premier discours. C'est resté un discours, mais rien, en tout cas, on va surterrer. Effectivement, avant, je ne veux pas amuser, mais avant tout, c'était la parole, monsieur le journaliste. Et moi, je crois que nous avons un grand devoir, nous, comme mouvement citoyen. C'est cette sensibilisation des masses, que les gens prennent conscience, que les gens considèrent cette guerre comme une guerre appartenant à la population en général. Cette guerre n'appartient pas seulement aux efforts de ces, aux politiciens, ça appartient à la population, ça appartient aux souverains primaires. Puisque c'est votre souveraineté qui est en danger, vous voyez. Ce n'est pas resté un discours dans le sens où le niveau du patriotisme de certaines personnes était encore en dessous, vous voyez. Rappelez-vous, à l'époque de ces aventuriers, CNDP, RCD, comment est-ce que les gens avaient fui juste au début, vous voyez. Mais puisque nous avions accepté de rester debout, de nous sacrifier, de sensibiliser nos compatriotes, vous voyez que les gens n'ont pas fui gomma, comme était la carte de la Monisco, comme était la carte de ces terroristes 1-23. Et certainement, vous avez de l'air à se sensibiliser les gens aussi, que les 1-23 sont à la porte, vous voyez. C'est que, moi je crois, ce n'est pas resté une parole vaine, mais c'est quand même une parole qui produit des faits. Et nous pensons que si on continue dans cette allure, si on continue toujours à résister, l'ennemi sera bouté hors état de nuire. Puisque si on se mettait à fuir, ils vont installer d'autres personnes que nous ne savons pas, vous voyez. Et si on se mettait à fuir, ils vont détruire nos maisons, comme ils ont détruit Rouchuru, comme ils ont détruit Kibumba, vous voyez. C'est que nous appelons les gens de résister. Et la résistance, moi je ne veux pas dire la résistance, comme disent nos autorités, qui disent aux gens résister sans pour montrer comment est-ce qu'ils vont résister. Résistez, prenez-vous en charge. C'est ça une bonne résistance. La bonne résistance, c'est de résister à se prenant en charge. Ce n'est pas résister seulement dans des bouches. Résistez avec tout ce que vous avez qui peut vous permettre de résister. Vous voulez que les autorités fassent quoi pour vous ? Non, la guerre est à la porte. Les gouverneurs, la fois dernière, l'avaient dit, non, les Rwandais avaient asphyxié la province. Et ils étaient au courant. Au lieu de renforcer, de sentir sécurité dans les routures, ils circulent toujours dans la ville, vous voyez. Chose que nous, on fistige. Quoi que c'est la politique, mais la politique ne va pas entraver notre souveraineté nationale. Quelle politique qui ne plie à l'intérêt de la protection, de l'intégrité du territoire national ? Vous voyez. C'est que nous, on aimerait qu'il y ait une bonne politique. Et la bonne politique serait de pousser les gens à notre prise en charge. Quoi que nous ne voulons pas tomber dans les pièges de M. Kagame, puisque M. Kagame veut créer un soulèvement populaire ici chez nous. Et ce soulèvement populaire, c'est pour pousser les populations civiles de se tourner contre notre armée. C'est ça la carte de M. Kagame. C'est pourquoi Kagame renforce, dix jours en jour, ses troupes sur les lignes de front ici chez nous au Congo. Mais nous n'allons pas céder à ces caprices puisque lorsqu'il y a péril à la démer, des guerres politiques, nous les mettons d'abord à côté. Puisque nous, nous sommes apolitiques, mais nous apprenons nos politiciens. De l'opposition, tout comme de la mouvance, de se mettre ensemble pour barrer route à ces terroristes. Puisque c'est dans notre division que l'ennemi parvient toujours à nous infiltrer. Si tous on était unis, on ne pouvait pas avoir ce niveau d'infiltration. Mais c'est là, quoi que nous sommes apolitiques, ou bien quoi que nous appelons les gens à l'unité, cela ne peut pas causer qu'à ce que nous puissions dire à celui qui a la mission régalienne de protéger l'intérêt d'état national de ne pas faire aussi ses devoirs. C'est ce qu'on appelle le gouverneur militaire, de bien faire son devoir. On se demande, bon, oui, si nous savons que notre armée, il y a quand même quelque chose qui n'avance pas, mais cela ne peut pas pousser qu'on ne dise pas aussi à nos autorités de bien faire leur mission régalienne. Point barre. Mais oui, tout le monde doit faire son devoir. Nous faisons nos devoirs comme société civile, comme mouvement citoyen, comme population. C'est aux autorités aussi de faire leurs devoirs. Puisque si vous pouvez voir, la rage aujourd'hui, quand la population est une passivité que nous voyons dans les chefs de certaines autorités, il y a une contradiction. Mais nous savons, nous sommes les souverains primaires, c'est nous qui leur confions. Ce pouvoir, c'est pourquoi nous devons nous battre, pour protéger notre sol. Puisque si on laisse notre sol, d'autres personnes commenceront à donner leur pouvoir. C'est pourquoi nous, on s'est dit, mettons-nous tous debout, que nous puissions nous unir, les civils comme des militaires. Tous, nous sommes obligés de marcher ensemble pour barrer aux terroristes. Mais il y a une volonté, s'il faut... S'il faut dire volonté, comment... Une détermination au niveau national, quand même, du gouvernement. Oui, la détermination que nous ne voyons pas sur le terrain, c'est quelle détermination ? Vous voyez ? Nous voulons voir notre détermination sur le terrain. Et nous sommes sûrs de certains. Nos militaires, ils sont en mesure de se battre. Mais c'est une mauvaise politique toujours. Les accords qu'on a signés, notamment, qui ne valent rien, qui ne peuvent même pas nous aider à marcher. Vous voyez ? Nous, nous voulons voir cette volonté rompre d'une manière... d'une manière définitive. Rompre avec certains pays que nous voyons aujourd'hui combattre du côté des terroristes 1-23. Vous savez, nous sommes membres de cette communauté inutile. Comment inutile ? Mais c'est inutile. Qu'est-ce que nous bénéficions à rester dans l'EAC ? On bénéficie quoi ? On bénéficie quoi ? Il faut être clair. Qu'est-ce qu'on bénéficie ? On bénéficie quoi ? Ce sont des partenaires quand même. Non, des partenaires en quoi ? En quoi ? Le Rwanda fait partie de l'EAC. C'est notre partenaire ? Oui, c'est un partenaire. C'est notre agresseur. On a vu, il y a des officiers qui viennent souvent, qui sont aux côtés des FRDC, des Kenyans, quand il y a souvent des officiers rwandais. Non, c'est tout simplement puisqu'ils ont... On a vu des images à qui, où ils étaient là ? Ils ont leurs personnes. Ils ont leurs personnes. Mais je vous dis, ils ont leurs personnes dans l'armée, dans la politique, comme je l'ai dit la fois dernière. Ils ont les amis au niveau du Sénat, ils ont les amis au niveau de la présidence. Mais ce sont des Congolais. Quel genre de Congolais ? Quel genre de Congolais ? Moi, je le dis chaque jour. Être Congolais de père et de mère, ne fais pas de toi un Congolais. Un Congolais est celui-là qui accepte de tout perdre, de tout faire pour défendre l'intégrité du territoire national. Voilà un Congolais. Ce n'est pas un Congolais puisque ta mère est Congolaise, ton père est Congolais et que vous êtes Congolais. Vous êtes Congolais tant que vous complotez contre le Congo. C'est ça votre Congolité ? Donc tous ces gens-là, tous ces militaires qui viennent combattre au Congo parce qu'ils veulent qu'il y ait retour de la paix. Du coup, ils viennent des Congolais. Qui par exemple ? On voit la Monisco qui est la même casque bleue. Non, la Monisco, est-ce que... Oh non, mais évitez ça. La Monisco, la Monisco, ils ne sont jamais bâtis pour les Congos. Ça, vous devez oublier. Cela n'est pour la paix. Non, ce n'est pas pour la paix. Ils cherchent des minerais, ils cherchent autre chose. Ce n'est pas pour la paix. Est-ce que vous savez que les armes qui ont ce casque bleu, c'est prise en location c'est en location. Tout ce qu'ils ont comme munitions, tout ce qu'ils portent comme tenis, c'est prise en location. Mais c'est pour leur pays respectif. Effectivement, c'est du business. Ils sont là, ils sont là lorsque vous amenez votre char de combat. C'est prise en location. Point barre. Est-ce que vous pouvez quitter là-bas, là où, lorsqu'on voit votre char, on vous paie puisque votre char est là. Vous voyez ? Mais c'est au nom de la paix. Ils ne sont pas là pour la paix. Au nom de la paix, beaucoup déjà amassent de l'argent d'ici et là. C'est comme ça que vous avez vu même l'ONG dans les hauts plateaux. L'ONG appelé c'est Amahoro, c'est Amahoro. Tu gagnes de l'argent pour uniquement financer les groupes terroristes dans les Minimbo. Vous voyez ? Nous savons, au nom de la paix, beaucoup déjà amassent de l'argent d'ici et là. Tant que nous, les victimes, nous souffrons. Vous voyez ? Nous souffrons. Ils gagnent de l'argent pour dire non, nous allons amener la paix. Et au finish, ils n'amènent pas la paix. C'est que dire aux gens, à nos téléspectateurs, qu'il y a ces soldats qui quittent des pays étrangers qui viennent ici chez nous pour combattre au nom de la paix. Non, personne. Personne, monsieur le journaliste. Ils sont là, c'est dans le business. Soit ils sont venus, nous voulons avoir une même mise sur le Congo, avoir des minerais. Soit ils arrivent, nous voulons venir dans des discours, nous voulons stabiliser. Non. Les gens qui peuvent nous aider, c'est les Congolais eux-mêmes. L'armée et la police les rendent efficaces. Point barre. Mais les autres sont des étrangers. Ils ne peuvent pas nous aider. Des étrangers, comment ? C'est vrai, ils sont là, mais il y a des accords comme on a en ville. Oui, ces accords. La force kenyane qui est là déjà. Ces accords, nous savons comment est-ce que les accords ont été négociés ? Les accords sont négociés. La force régionale, elle est là pour la paix. Cette force régionale, elle est là pour la paix. Mais depuis qu'elles sont venues, vous avez un bonjour entendu, même une seule cartouche de cette force ? Ça va venir après. Mais vous le voyez circuler. Ça va venir, mon frère. Jusqu'à quand ? Dans d'espoir. Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ? Vous voulez voir la ville de Goma être entourée pour nous dire qu'ils vont combattre ? Jusqu'à qu'ils vont combattre ? La ville n'a pas encore été touchée. Attendons. Attends, la ville n'est pas touchée. Mais la ville, aujourd'hui, on veut nous laisser dépendre du Rwanda d'une manière... Comment ça ? Mais oui. Lorsqu'on va couper la route Macissi-Kichanga. Macissi-Kichanga. Lorsqu'on va couper la route Macissi-Goma puisque lorsqu'ils sont à Kichanga... La route est coupée. La route est coupée. Ce qu'ils peuvent toujours déborder et atteindre soit Macissi zone ou bien atteindre Rubaya ou bien atteindre... Puisque c'est leur mission. C'est leur mission. Les menières là-bas. Oui, c'est leur mission d'atteindre Macissi puisque lorsqu'ils sont d'un côté à Kichanga facilement peuvent déborder et vont atteindre la zone minière Rubaya. Vous voyez ? Et facilement aussi ils peuvent atteindre Walikane. Vous voyez ? Et c'est parmi leur pari. Oui, c'est parmi leur pari. Je me demande... Moi, j'aimerais savoir que pensent aujourd'hui nos commandants. Qu'est-ce qu'ils pensent ? Est-ce qu'ils se sentent toujours des généraux ? Dans leur peau lorsqu'ils sont assis dans leur chaise ils se sentent toujours des généraux ? Mais ils méritent quand même. Ils méritent ? Ils ne méritent pas. Ah, mon frère ! Ils ne méritent pas. Mais ils sont travaillés pour ça. Nous savons... On ne ramasse pas de grâce, mon cher ami. Nous savons qu'ils travaillent. Mais quelquefois ils ne méritent pas. Mais bon, nous devons toujours rester debout. Nous devons toujours nous unir puisque nous savons l'ennemi cherche à tout faire pour nous diviser. mais ne tombons pas dans les pièges de l'ennemi. Nous avons toujours confiance en notre armée. Nous avons toujours confiance en notre armée. Et nous appelons toujours les gens de soutenir les fards d'essai, la police, l'ANR. Jusqu'à la dernière énergie. Jusqu'à la dernière énergie puisque l'ennemi veut nous diviser. Mais bon, quelquefois, quelquefois, on se sent vraiment ça ne va pas. Mais nous sommes obligés, comme ça s'est dit qu'il y a des fards d'essai. Nous avons l'unique armée c'est les fards d'essai et l'unique police c'est notre police nationale congolaise. Nous devons toujours les soutenir mais aussi ils doivent montrer leur bravoure aussi. Vous voyez. La loyauté. Oui, ils doivent aussi montrer leur loyauté parce que ça ne se comprend pas. Ça ne se comprend pas. Ça ne se comprend pas. Alors, nous nous attendons toujours voir puisque les gens disent c'est la politique, c'est la politique mais nous cette politique quand même souvent souvent cette politique nous déçoive. Merci beaucoup. Restons toujours debout. C'est l'unité nationale qui va nous aider. Comment va notre Sokoi-25 ? En fait, comme vous le savez, l'avion a été touché mais pas assez grave. C'est que nous pensons que l'armée... Ça c'est partout au monde, ça arrive lorsque... À la guerre, je le dis, à la guerre comme à la guerre. On ne distribue pas de bonbons à la guerre. On ne fait pas la guerre au Rwanda pour qu'on a attaqué notre avion. Non, vous savez ce que veut le Rwanda, c'est quoi ? Le Rwanda veut une confrontation directe entre le Congo et nous. Aujourd'hui, Kagame, il est asphyxié sur le plan international et comme il est asphyxié, il veut une fois pour que... Oui, il cesse des boucs émissaires. Or, nous sommes une population bien édiquée et disciplinée. Et disciplinée. Comme le peuple rwandais. Mais non. Non. Si on n'était pas édiqués, je vous dis, ce même jour, vous alliez traverser. d'avoir l'histoire inoubliable dans l'histoire de l'humanité. Parce que vous, il y aurait déjà un Rwanda... Mais nous nous sommes dit, nous nous sommes dit, nous savons s'exercer Kagame et nous devons montrer notre sagesse. On a accepté de jouer au roi Salomon. Nous avons accepté que le Rwanda puisse nous provoquer et ne pas céder à ces provocations. mais le Rwanda déborde des limites. Attention. Attention. Il ne reste qu'une seule gouttelette et la vase sera débordée. Merci. Et la vase sera débordée. On finit l'interview. Et nous appelons tous les Congolais comme je le dis chaque jour. Partout où vous êtes revenez au Congo, on doit se préparer pour cette guerre. Même ceux qui sont à l'étranger, la diaspora. Effectivement. Revenez. Je vous dis, c'est là. Vous savez, il y a certains Congolais qui ont changé sur la nationalité. et il y a celles-là qui sont dans beaucoup d'armées du monde. Partout où vous êtes, ses amis, la terre de vos ancêtres est en danger. Et vous n'allez pas accepter que là où votre nombril a été resté, que vous allez laisser cette partie être gérée par des étrangers. Partout, tous les citoyens Congolais se retrouvent. Vous devez vous mobiliser pour barrer route aux terroristes. Je vois les Ukrainiens. Il y a ceux-là qui rentrent chez eux pour combattre pour leur pays. Il y a ceux-là qui envoient des contributions à l'armée. Même ceux qui étaient à Goma, il faut rappeler, ceux qui étaient à Goma dans la Monisco, ils sont déjà partis. Les Ukrainiens. Oui, effectivement, ils sont partis puisque leur pays est en danger. Mais vous allez voir un Congolais sur des réseaux sociaux pour dire, non, nous allons... Mais tu vas combattre tant que tu n'es pas au pays. Ils sont forts sur les réseaux sociaux. Vous devez revenir chez vous pour combattre ensemble. Ils finissent la guerre dans une minute sur les réseaux sociaux. Non, en fait, c'est comme ça que les Rwandais s'habitent à nous. Parce qu'ils pensent, non, ils vont tout simplement dire. Un Congolais, le bac a trop trop, mais ça, il n'y a rien. Mais bon, nous devons prouver que nous sommes à mesure... Nous devons montrer aux gens que nous sommes en mesure de réagir. Même ceux-là qui peuvent nous aider sont en train de voir mais ces gens, ils disent tout simplement mais ils ne réagissent pas. Est-ce que c'est nous qui allons tout simplement les aider ? C'est pourquoi nous disons la guerre se mène sur beaucoup de fronts. Vous voyez ? Merci beaucoup. Sur beaucoup de fronts. Nous pensons, nous allons proposer à notre gouvernement de créer un compte d'appui à la guerre. Un compte d'appui à la guerre. C'est que c'est là qui sont au niveau... C'est là qui sont dans notre diaspora. Est-ce qu'on ne va pas détourner parce que... C'est ça aussi le sérieux problème. C'est ça aussi le sérieux problème. Il y a risque qu'il y ait des... Comme ça c'est dit, non, le gouvernement a déboursé ou bien débloqué 5 millions pour le combat à l'Est. Mais quand vous allez voir, les militaires ne mangent pas. Cet argent va vous ? C'est comme ça, vous allez voir, on a envoyé autant pour les dons des sinistrés. Mais les sinistrés n'est tous pas cet argent. Ça, c'est notre précision. Il reviendra prochainement et nous devons apprendre à nous dire la vérité en face. Merci beaucoup. Mais nous sommes d'abord en état de guerre. Nous devons mettre tout à côté pour d'abord favoriser puisque l'ennemi reste un ennemi commun. Merci beaucoup. Et ensemble, nous devons barrer route à l'ennemi et puis nous allons revenir sur autre chose. Merci beaucoup. Fait de cet entretien. On s'inquiète par votre numéro de téléphone. Nous sommes sur le plus 243, 9-9-66-4208. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Je vous fixe rendez-vous dans des heures qui suivent pour un nouveau numéro et un nouvel invité. Merci. Et à tout à l'heure. Merci.